... On ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Après, on aide les gens quand ils sont malades, mais on ne peut pas accepter que les gens... Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail ? Si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. Il faut retourner dans votre pays. Il faut retourner dans votre pays. Je viens de réécouter le propos de M. le Président de la République, M. Macron, qui, lors d'une visite au centre du restaurant du cœur de Paris, est apostrophé par une Marocaine et qui lui demande des papiers. Et tout d'un coup, on a l'impression que le bon sens peut peut-être revenir chez M. Macron, puisqu'il lui dit que non, il ne pourra pas lui donner des papiers, qu'il ne peut pas donner des papiers à tout le monde, et que la France en fait déjà beaucoup. Donc, je suis ravi de constater que M. Macron semble avoir quelquefois des lueurs de bon sens. S'il écoutait un peu plus nos propos et s'il lisait un peu plus notre programme, il irait encore plus vite et on lui donnerait des moyens de redresser le pays beaucoup plus rapidement. Donc, je l'invite à adhérer à la Ligue du Sud et qui lui permettra d'évoluer beaucoup plus vite et de redresser notre pays beaucoup plus vite que ce qu'il le fait. Parce que, hélas, j'ai bien peur que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, que les réfugiés continuent de nous envahir, même s'ils n'ont aucun danger dans le pays, que nos hôpitaux sont pleins, sauf de médecins et de chirurgiens, mais ils sont pleins de patients qui viennent de tous les quatre coins du monde, alors que, bien souvent, les Français mettent des heures et des heures avant de pouvoir être accueillis aux urgences. Donc, bien, bien, bonne chose, mais il reste infiniment à faire. Si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays.